Je suis de retour avec Gary Cohen pour parler de CMP. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD en mai 2019, tous les publiqueurs sont censés demander un consentement à leurs utilisateurs pour l'utilisation de trackers ou de solutions publicitaires. La plupart d'entre vous en ont installé sur leur page, mais sans forcément en comprendre les enjeux et les dangers. Dans ce nouveau live, Gary va nous expliquer un petit peu quel CMP installer, comment préserver ses revenus et être certain que tous ses partenaires sont bien branchés dessus et quels sont un peu les enjeux cachés de certains CMP gratuits et les dangers qui pourraient en découler. Gary, je vais mettre ta présentation en full pour que tu puisses la dérouler. Et voilà, c'est à toi. Merci beaucoup David, bonjour à tous, enchanté. Donc effectivement, je suis Gary, en charge chez Sordata du réseau d'éditeurs et de la CMP. Pour ceux qui ne connaissent pas Sordata, Sordata est une entreprise française. On est une entreprise de technologie et on est spécialisé dans la privacy et dans la programmatique. Je vais commencer par vous présenter rapidement le sommaire. Donc on sera en trois parties sur cette présentation. La première partie, ça va être la validité du consentement. Donc grosso modo, on va aborder comment faire pour mettre un paramétrage qui soit conforme, c'est-à-dire qui va permettre d'obtenir un consentement qui soit valide. La deuxième partie, ça sera sur l'optimisation du paramétrage. Donc on verra quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les options, quelles sont les fonctionnalités qui permettent d'avoir le meilleur taux de consentement possible et du coup d'avoir les meilleurs revenus possibles par conséquent. Et la dernière partie, ça sera sur la conformité du site. Vous verrez, on fait la différence entre la validité du consentement et la conformité du site. Vous pouvez très bien utiliser une CNP sans que votre site, pour autant, soit conforme au RGPD. Donc on va commencer directement. Bon, déjà pour ceux qui ont un petit doute sur qu'est-ce qu'une CNP. Alors la CNP, ça veut dire Consent Management Platform. Je pense que vous en avez tous déjà croisé, peut-être même un peu trop. C'est ce qu'on voit sur le côté droit. Désolé, c'est peut-être un peu de petit. Sur le côté droit de l'écran, grosso modo, la CNP, c'est une fenêtre de dialogue qui va s'afficher et qui va permettre de collecter le choix de l'utilisateur. Chez Sordata, on fournit cette technologie à un peu plus de 20 000 sites en Europe, principalement en France. Avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, je vous ai préparé un petit calendrier. Rassurez-vous, je ne vais pas présenter chacune des dates. Sinon, ça risque d'être un petit peu long. Mais peut-être juste pour vous donner le contexte, quelques dates clés. Celles que David a citées, c'était à une année près, David. C'était le 25 mai 2018. Mais c'est pareil. Mais c'est effectivement l'entrée en vigueur du RGPD en Europe. Donc ça fait quand même un certain temps maintenant. Parce qu'on avait du temps à se mettre à la page. C'est ça. Tout le monde a eu grosso modo un an de retard dans le meilleur des cas. Mais c'était bien en 2018. Ça commence à dater un petit peu. Pourtant, on en a quand même vachement entendu parler. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu de nombreuses directives. Il y a eu de nombreuses évolutions. L'idée, ce n'est pas de toutes les présenter, comme je l'ai dit. Par contre, aujourd'hui, quelle est la situation ? Donc là, je parle de ce qui s'est passé un petit peu en 2021 et ce qui peut être intéressant pour les éditeurs, pour les marchands, pour les annonceurs, etc. C'est de savoir qu'en France, la CNIL a lancé un audit cette année sur les 1000 plus gros sites, selon Alexa. Elle a alerté ses éditeurs par courrier recommandé. Donc, elle les a alertés notamment sur le fait qu'il y avait des cookies qui étaient non-exemptés, qui étaient déposés sans consentement. Et du coup, en fait, le marché a vraiment pris conscience que la CNIL avait des outils pratiquement industriels pour auditer plusieurs centaines de sites. Et il surtout a compris que là, c'était pour les plus gros, mais potentiellement, les prochains audits porteront sur des sites de plus en plus petits et de moins en moins connus. Et de l'autre côté, ce qui est important de comprendre, c'est que le risque pour un éditeur de ne pas se mettre en conformité, outre les revenus, ce n'est pas que les autorités de régulation. C'est aussi les associations de consommateurs. Je pense à Noibi. Noibi, ça veut dire non-offer business. C'est une asso de consommateurs. Et eux, ils ont fait des audits. Pareil, ils ont envoyé 516 courriers à des éditeurs à propos de la non-conformité qu'ils avaient constatée sur des sites en Europe. Et ils ont communiqué ensuite pour expliquer qu'en fait, 82% des éditeurs n'avaient pas corrigé leur implémentation suite à ce courrier de Noibi. Et du coup, ils ont déposé 422 plaintes devant les autorités de régulation européennes. Et là, ils ont annoncé prochainement une nouvelle session, cette fois-ci sur 10 000 sites. Donc voilà, il n'y a pas que les autorités de régulation qui peuvent auditer des sites. Il y a aussi les consommateurs qui s'organisent. Du coup, on va pouvoir, maintenant qu'on a fixé un petit peu le contexte, commencer la première partie, donc sur la validité du consentement. C'est une partie importante parce que malheureusement, il faut faire attention. Mais quand vous utilisez une CMP, ça ne veut pas forcément dire que la CMP, elle est conforme. Et d'ailleurs, même pour être plus honnête, la plupart des CMP sur le marché ne permettent pas malheureusement d'obtenir un consentement qui soit parfaitement valide. Avant de réellement expliquer comment on fait pour collecter un consentement conforme et quels sont les caractères à respecter, je voulais insister sur une différence qui est assez méconnue et que pas beaucoup d'acteurs ont compris. C'est la différence entre l'utilisation des traceurs et le traitement de données personnelles. C'est vraiment deux choses différentes. Pourquoi ? Parce que dans le RGPD, à la base, c'est une loi qui a été créée pour protéger les utilisateurs, c'est-à-dire les protéger dans le traitement de leurs données personnelles. Dans le RGPD, il n'est pas question de cookie. On ne parle pas de cookie, on ne parle pas de traceur. L'apparition du mot cookie, il s'est fait en fait quand les directives e-privacy ont été transposées dans le RGPD et c'est le fameux article 82 de la loi informatique et liberté. Mais du coup, on fait la différence entre les deux. Pourquoi ? Parce que si vous devez traiter une donnée personnelle dans le cadre du RGPD, vous pouvez utiliser six bases légales. Le consentement est une base légale, mais pas que. Il y a aussi l'intérêt légitime qu'on verra juste après. Mais il y en a d'autres qui sont moins connus. Mais par exemple, le fait d'avoir un contrat avec l'utilisateur, c'est une base légale pour traiter une donnée personnelle. Le fait de, quand vous êtes utilisateur, de cocher une case pour accepter que, par exemple, votre email soit utilisé, c'est une base légale valable pour traiter une donnée personnelle. Par contre, pour les traceurs, c'est à part. Quand on parle de traceurs, les traceurs, c'est ni plus ni moins qu'un accès à votre terminal. Les traceurs les plus connus, c'était des cookies. Mais du coup, quand on parle de traceurs, la seule base légale qui peut être utilisée, c'est le consentement. Donc, si vous utilisez des cookies, il faut utiliser une CMP. Si vous n'avez aucun cookie sur votre site, vous pouvez vous passer d'une CMP. C'est très, très rare. Mais sait-on jamais, ça pourrait arriver. Et pour les cookies, il y a trois types de cookies. On distingue les cookies qui sont fonctionnels. Alors là, vraiment, je vous invite à ne surtout pas les mettre dans votre CMP. C'est ridicule, ça ne sert à rien. Le cookie, il permet le bon fonctionnement du site. Donc, d'afficher un cookie fonctionnel avec une case précochée, c'est juste frustrant pour l'utilisateur. Alors qu'il n'y a aucune obligation juridique, puisque le cookie, il permet de faire fonctionner le site. Donc, il permet de, quand je clique sur une catégorie, d'y atterrir. Ensuite, la deuxième catégorie de cookies, c'est les cookies exemptés. Alors là, ce n'est pas des cookies fonctionnels. Par contre, il y a des sociétés, effectivement, qui ont déposé des dossiers auprès des autorités de régulation, notamment la CNIL en France, et qui ont fait exempter leurs cookies. Et là, dans ce cas-là, effectivement, vous n'avez pas besoin de collecter le consentement pour utiliser ce type de cookies, puisqu'ils sont exemptés. Et le troisième type de cookies, c'est tous les autres. En gros, c'est, on va dire, 98% des cookies qui sont utilisés sur le marché. Et ces cookies-là, la seule base légale qui est utilisable, comme je l'ai dit et je le répète, c'est le consentement. Il n'y en a pas d'autres. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre les traceurs et le traitement de données personnelles. Si on doit faire la différence entre les deux bases légales, donc le consentement et l'intérêt légitime, en fait, on pourrait l'expliquer de manière assez simple. Quand vous basez une activité sur le consentement, ça veut dire que vous ne pouvez pas déclencher cette activité tant que l'utilisateur n'a pas accepté. Si vous basez une activité sur un intérêt légitime, ça veut dire que vous ne pouvez pas déclencher votre activité, enfin, vous pouvez déclencher votre activité, mais tant que l'utilisateur n'a pas dit non. Donc, c'est complètement différent, mais c'est beaucoup plus souple. En ce qui concerne le consentement, du coup, comment on fait pour collecter un consentement qui respecte réellement à la fois les directives du RGPD, mais aussi celles de l'ACNIN, en France notamment, et de toutes les autres autorités de régulation en Europe ? Le RGPD, il définit le consentement avec quatre caractères. Le premier caractère, c'est le caractère libre. Grosso modo, il y a un certain nombre de prérequis à respecter pour qu'on considère que le consentement soit libre. Je pense notamment au fait de devoir accéder au contenu, enfin, de laisser l'utilisateur accéder au contenu qu'il accepte ou qu'il refuse. Je pense au fait d'être dans l'obligation de proposer une mécanique pour réafficher la CNP, c'est-à-dire laisser l'utilisateur pouvoir modifier son choix lors de sa visite sur votre site. Et d'autres nouveaux prérequis, je pense notamment à celui qui a découlé des dernières recommandations de la CNIL, c'est-à-dire qui ont été mises en application le 1er avril 2021, à savoir afficher ce qu'on appelle une mécanique de refus sur le premier écran. C'est ce que vous voyez en haut à droite sur le petit screenshot en bas, donc le continuer sans accepter. Lui, il est en haut à droite, mais le screenshot, il est en bas. Et ça, ça s'appelle une mécanique de refus. Si vous ne proposez pas une mécanique comme celle-ci en France, le consentement ne sera pas considéré comme libre et donc ne sera pas conforme. Le deuxième caractère, il est encore plus simple à comprendre, c'est le caractère éclairé. Le caractère éclairé, grosso modo, ça va être toutes les informations qui vont être accessibles avant que l'utilisateur puisse interagir avec la CNP, c'est-à-dire faire une action dans la CNP, cliquer sur un bouton. Il y a énormément de prérequis à respecter. C'est vraiment hyper fréquent de voir des éditeurs qui utilisent des CNP où il manque des prérequis. Et quand il manque des prérequis, le consentement n'est pas éclairé. Je peux vous en citer quelques-uns en exemple, mais pas tous parce que ça va être long. Mais grosso modo, il faut mettre un lien vers les partenaires accessibles en un clic sans scroller. Il faut définir toutes les finalités. Il faut expliquer ce que c'est un cookie, c'est-à-dire un accès au terminal. Il faut donner la durée pour laquelle le consentement est collecté. Il faut définir le périmètre d'application de ce consentement. Il faut dire à l'utilisateur comment il fait pour refuser. Il faut lui dire qu'il peut changer d'avis. Voilà, tous ces éléments-là, ils sont obligatoires. Ce n'est vraiment pas optionnel. C'est ce qui permet de justifier que le consentement a été éclairé quand l'utilisateur a accepté ou a recusé. Enfin, il reste deux caractères, dont le caractère univoque. Alors, le mot est compliqué, mais en réalité, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Univoque, ça veut dire que le consentement ne peut plus être soumis à une interprétation. Donc ça, c'était possible avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on utilisait des bandeaux cookies, c'est des mécanismes qui sont obsolètes. Et on vous disait si vous continuez votre navigation sur le site ou si vous scrollez ou si vous cliquez, vous acceptez. Ça, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, dans le RGPD et depuis 2018, la seule chose qui vaut au consentement, c'est un clic sur tout accepter. Tout le reste, pour la CNIL, c'est l'équivalent à un refus. Donc voilà, il n'y a pas d'interprétation possible, même si c'est une action positive. Et c'est pour ça que quand on clique sur une CMP et quand on clique sur paramétrer vos choix, toutes les activités qui sont basées sur le consentement sont censées être refusées par défaut. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas univoque et le consentement ne sera jamais valide. Et enfin, le dernier caractère qui est de loin le plus compliqué, c'est le caractère spécifique. Quand on collecte un consentement dans le RGPD, il faut que le consentement soit spécifique à deux niveaux. Il faut qu'il soit spécifique à une finalité ou à plusieurs finalités de traitement. Il faut qu'il soit spécifique à des partenaires, c'est-à-dire à des sociétés. Quand je veux collecter un consentement pour qu'une société fasse plusieurs activités, ce n'est pas le même consentement pour déposer un cookie que celui pour afficher une publicité ou suivre une performance. Ce sont des consentements qui sont distincts par finalité et qui sont distincts par partenaire. Et du coup, c'est assez compliqué, on va dire, de se mettre en conformité. En gros, sur ce caractère-là, en théorie, ce qu'il faut faire pour respecter le RGPD et transmettre un consentement spécifique, il faudrait contacter tous ses partenaires, il faudrait comprendre quelles sont les activités que chacun des partenaires fait, quel type de tag ils utilisent, pour quel type de traitement, quelles sont les finalités qu'ils utilisent, quelle base légale, est-ce qu'ils ont besoin d'un consentement pour cette finalité, est-ce qu'ils ont besoin d'un intérêt légitime pour cette finalité ? Et du coup, il faudrait pouvoir transmettre un signal technique pour que le partenaire en question comprenne qu'il a bien un consentement ou un intérêt légitime pour les finalités requises et pour sa société à titre personnel. Si je dois donner un exemple, moi en tant qu'utilisateur, quand je clique sur tout accepter par exemple dans une CMP, j'accepte uniquement ce qui est indiqué dans la CMP. Donc j'accepte uniquement les finalités qui sont indiquées et les partenaires qui sont indiqués. Si une société ne figure pas dans la liste, elle ne peut pas exercer de traitement, même si j'ai accepté en tant qu'utilisateur. Si une activité ne figure pas dans la liste, elle ne peut pas être mise en œuvre. C'est aussi simple que ça. Et du coup, vu que c'est très compliqué pour un éditeur de garantir ce caractère spécifique, une association européenne qui s'appelle l'IAB a créé le TCF. C'est vraiment très très important. Le TCF, c'est le Transparency and Consent Framework. En gros, le TCF, pour faire simple, c'est le meilleur moyen de respecter le caractère spécifique et d'assurer une traçabilité. Le TCF, c'est juste un facilitateur, c'est-à-dire c'est un standard technique. À aucun moment, c'est un gage de conformité ou autre. Vous pouvez très bien utiliser le TCF sans être conforme au RGPD. Par contre, c'est juste un standard technique qui est essentiel aujourd'hui pour assurer des revenus et pour maintenir cette fameuse traçabilité et ce caractère spécifique. Qu'ils ont fait le TCF, c'est qu'ils ont pris le problème vraiment à l'envers. Plutôt que de dire à l'éditeur « Bon, c'est à toi d'appeler tes partenaires, savoir qu'est-ce qu'ils font, etc. » En fait, le TCF, ils ont créé des finalités avec des identifiants par finalité. Par exemple, la finalité 1 du TCF, c'est le fait de stocker ou accéder à des informations sur un terminal. En gros, c'est le fait d'utiliser des traceurs, les cookies. La finalité 2, c'est le fait de sélectionner des publicités standards. La finalité 3, c'est le fait de créer un profil personnalisé. La finalité 4, c'est le fait de sélectionner une publicité personnalisée, etc. Donc, il y en a 10 des finalités, chacun a son ID, de 1 à 10 et toute l'Europe utilise les mêmes identifiants pour ces finalités-là. Ensuite, le TCF, ils ont proposé de faire la même chose pour les sociétés. Donc, chaque société a un ID. Par exemple, sur Data, on est le vendeur ID 53 puisque dans le TCF, un partenaire, ça s'appelle un vendeur. Google, c'est l'ID 755. Criteo, c'est l'ID 91, etc. Et du coup, chaque société, quand elle s'inscrit auprès de l'IAB, elle paye une cotisation et elle déclare pour les 10 finalités sa base légale. Donc, elle dit, voilà, pour cette finalité, je me base sur le consentement, pour cette finalité, je me base sur l'intérêt légitime, etc. Exemple, Google, ID 755, Google, ils ont déclaré trois finalités sur le consentement, les finalités 1, 3 et 4 et toutes les autres sur l'intérêt légitime. Nous, sur Data, on a déclaré toutes les finalités sur le consentement. Donc, chaque société va déclarer ses traitements. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, l'utilisateur, quand il va faire un choix dans la CNP, quand il va agir avec, ça va charger ce qu'on appelle une TC string. La TC string, c'est ni plus ni moins que le signal de consentement. Ce signal qui est, entre guillemets, universel. Dans le petit screenshot, je ne sais pas si vous allez le voir, désolé, en bas, vous verrez qu'il y a un cookie qui est déposé et ce cookie s'appelle EUCONSENV2. Et bien, ce cookie, il contient le signal de choix de l'utilisateur. Et en fait, ce fameux signal, si je veux le décoder, n'importe quelle société peut le décoder. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on le décode. En gros, on va avoir des informations sur trois niveaux. Le premier niveau, ça va être des informations basiques sur la traçabilité. Je vais voir notamment que le signal a été encodé par la CNP ID 92. C'est la CNP sur la table. Que le message était affiché en français, etc. Toutes les informations de traçabilité. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vais pouvoir décoder en tant que vendeur, que ce soit Google, Criteo, Sordata, peu importe. Je vais pouvoir décoder le choix de l'utilisateur. Et je vais voir son choix par finalité. Donc là, on voit que l'utilisateur, il a cliqué sur tout accepter puisque sur la base du purpose consent, donc sur la base du consentement, il a accepté les dix finalités. Il ne s'est pas opposé à l'intérêt légitime sur les finalités, comme on peut le voir. Et tout à droite, je vais voir justement quels sont les partenaires, quelles sont les sociétés pour lesquelles ce choix s'applique. Donc moi, Sordata, par exemple, si je dois exercer un traitement, je vais vérifier que l'ID53, il est bien présent à droite, c'est-à-dire qu'il a été whitelisté par la CMP, enfin par l'éditeur, et que l'utilisateur, il a bien accepté toutes les finalités qui sont requises pour mes traitements. Donc c'est ça, le TCF V2, ça sert à ça. Concernant Sordata, le consentement chez Sordata, il est valide par défaut. Alors, ça paraît un peu bête à dire, ça paraît peut-être logique quand vous utilisez une CMP, que le consentement collecté soit valide, mais ce n'est pas le cas. Toutes les CMP, par exemple, ne gèrent pas l'intérêt légitime. Il n'y en a même pas beaucoup qui le gèrent. Toutes les CMP ne sont pas compatibles avec le TCF. Toutes les CMP ne sont pas conformes par défaut. Très souvent, il y a beaucoup de libertés qui sont laissées en fait à l'éditeur et des libertés qui sont laissées, par exemple, sur le texte, donc le choix du texte au détriment du caractère éclairé, des libertés qui sont laissées sur le choix des boutons au détriment du caractère libre. Nous, chez Sordata, si vous utilisez notre CMP, sur les quatre caractères éclairé libre, spécifique, univoque. Par défaut, l'utilisateur, il pourra faire un choix granulaire par finalité de traitement et par vendeur. Par défaut, les textes, ils seront adaptés en fonction des prérequis du RGPD et des recommandations de la CNIL et ils seront évolutifs automatiquement. Par défaut, ces textes, ils vont s'afficher en fonction de la localité, en fonction de la langue du navigateur dans la langue de l'utilisateur. Et par défaut, la CMP de Sordata encodera le fameux coquille EU consent pour fournir un signal à vos partenaires. Tout ça, c'est fait par défaut chez Sordata. On va pouvoir passer à la partie 2 sur l'optimisation du paramétrage. Rassurez-vous, on a vu la partie la plus embêtante sur la validité du consentement. Là, ça devrait être un peu plus sympa puisque cette partie, on va essayer de comprendre comment optimiser une CMP et comment booster les taux de consentement et donc par conséquent les revenus. Tout d'abord, on va aborder rapidement le CSS, le design. C'est un critère qui est assez important. Les éditeurs y attachent de l'importance. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas un critère qui va être déterminant sur le taux de consentement. C'est important de prendre 2 minutes ou 3 minutes pour ajouter son logo et mettre sa couleur. Ça permet d'avoir une belle intégration sur le site. Mais en toute honnêteté, l'utilisateur va rarement lire le contenu de la CMP. Ce n'est pas le critère le plus important mais voilà. Chez SortData, quand vous créez une configuration, vous pouvez choisir la police du texte, la position de la CMP, vos couleurs, votre logo, etc. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est certaines options. On va différencier les options qui sont dites essentielles des options juste après qu'on va voir qui sont dites exclusives. Les options essentielles quand vous choisissez une CMP, c'est notamment la compatibilité avec le TCF V2 qu'on vient de voir. C'est vraiment hyper important. mais pas que. La compatibilité avec tous les autres produits et les API du marché. Je pense au Google à ses modes et je pense au Google Consent Mode qu'on verra juste après. La possibilité de figer la page. Ça paraît idiot mais c'est hyper important pour les taux de consentement. Si vous ne bloquez pas la navigation tant que l'utilisateur n'a pas fait un choix, il y a de fortes chances que l'utilisateur n'interagisse pas avec la CMP et ne fasse pas de choix donc ne donne pas son consentement. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir quand vous naviguez d'avoir des CMP qui s'affichent. Si vous pouvez ne pas interagir avec, les utilisateurs ne vont pas se gêner. Une troisième option qui va être essentielle c'est le choix des boutons et notamment le choix du bouton secondaire. Le bouton secondaire c'est le fameux bouton qui est obligatoire depuis avril qui est la mécanique de refus groupé. Il y en a beaucoup qui mettent des boutons « non merci » ou « tout refuser ». C'est vraiment une très très mauvaise pratique puisque chez Surlata on discute régulièrement avec la CNIL et quand il y a eu les recommandations de la CNIL on a essayé de faire en sorte que la CNIL pousse autre chose que ce bouton « tout refusé » et on leur a proposé le « continuer sans accepter ». Quand la CNIL a publié ses recos le « continuer sans accepter » faisait partie des recos. Donc c'est super et pourquoi c'est important donc là c'est un exemple sur le site Fabster qu'il a bien intégré. C'est important parce que quand je clique sur « continuer sans accepter » je ne donne pas mon consentement puisqu'on a vu tout à l'heure que le consentement est univoque donc si je ne clique pas sur « tout accepter » je ne consens pas. Par contre je ne m'oppose pas à l'intérêt légitime. Si je clique sur un bouton « tout refusé » sur le premier écran non seulement je ne donne pas mon consentement mais en plus je m'oppose à l'intérêt légitime. C'est-à-dire que si vous avez un bouton « tout refusé » vous pouvez d'ores et déjà oublier la plupart des activités cookie-less ou consent-less qui sont en train d'être développés partout sur le marché. Donc cet intérêt légitime il est important et il prend la forme du « continuer sans accepter ». Et enfin une dernière option qui est le « capping » de la CNP. Grosso modo quand la CNIL a publié ses recommandations tout le monde a parlé du fameux bouton « tout refusé » qui était obligatoire ou « continuer sans accepter ». Beaucoup de gens ont oublié que la CNIL a aussi imposé le fait de se souvenir autant du consentement que du refus. Nous chez Sarata c'est ce qu'on fait par défaut. Vous pouvez paramétrer jusqu'à 13 mois de mémoire quand quelqu'un donne son consentement ou quand il refuse. Chez Sarata en moyenne on pousse 6 mois parce qu'on a la possibilité de rafraîchir un peu plus régulièrement. Mais grosso modo le « capping » c'est important c'est que vous allez pouvoir définir dans la CNP la date à laquelle vous voulez réafficher la CNP en cas de consentement manquant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je donne mon consentement pendant 6 mois la CNP ne va pas se rafficher. Si je ne le donne pas je peux choisir à quelle fréquence je vais réafficher la CNP pour essayer de modifier le choix de l'utilisateur. Sauf que quoi qu'il arrive même si vous choisissez un jour et que dans ces cas-là l'utilisateur quand il refuse il peut accéder au site pendant 24 heures et quand il revient le lendemain la CNP s'affiche. Quoi qu'il arrive quand la CNP va s'afficher le premier truc qu'on va faire c'est qu'on va encoder le refus pour prouver qu'on s'en souvient. Par contre vous avez le droit de paramétrer un capping vous pouvez mettre le nombre de jours que vous souhaitez pour dire je veux quand même réafficher pour lui redemander. C'est un petit peu comme si vous alliez faire vos courses tous les samedis dans la même enseigne et qu'à chaque fois vous expliquez que vous ne souhaitez pas avoir la carte de fidélité et pourtant toutes les semaines on vous le redemande. Ils n'ont pas oublié que vous n'avez pas la carte de fidélité par contre ce n'est pas interdit de leur demander. Donc le capping ça sert à ça et c'est assez essentiel de garder la main dessus pour essayer de convertir les noms en oui. Ensuite vous avez toutes les options qui sont dites exclusives. Alors il y a un principe de base qui est très important c'est que et d'ailleurs celui-ci aussi peu d'acteurs semblent avoir compris c'est que plus on affiche une CMP plus on affiche des CMP plus les utilisateurs refusent. Et je pense qu'on l'a tous constaté dans les statistiques les taux de consentement ils descendent et ils vont faire que descendre. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que l'utilisateur n'aime pas votre site c'est juste parce qu'il en a un ras-le-bol de voir des CMP. Et donc du coup nous chez Serlata on a créé une option elle est exclusive c'est-à-dire que vous la trouverez nulle part ailleurs qui s'appelle le Consent Framework. Le Consent Framework c'est une coopérative de partage de choix. Je vous donne un exemple je vais sur l'opinion qu'utilise la CMP de Serlata. En réalité quand je fais un choix quand je donne mon consentement je dis j'accepte que Google dépose un cookie j'accepte que Criteo crée un profil j'accepte que Serlata fasse tel traitement etc. Du coup quand je me rends sur Rustica juste derrière qu'utilise la CMP de Serlata et c'est très souvent le cas si les deux partenaires enfin les deux publieurs pardon utilisent les mêmes partenaires ont les mêmes partenaires et c'est vraiment souvent le cas à quoi bon redemander à l'utilisateur le consentement pour la même chose et donc du coup ce que nous on fait chez Serlata c'est une option qu'on propose c'est que le fameux cookie EU Consent dont je vous ai parlé tout à l'heure plutôt que de l'encoder sur le domaine en local c'est-à-dire que si mon site c'est abc.com plutôt que de l'encoder sur abc.com je vais l'encoder sur un certain parti domaine je vais l'encoder sur consentframework.com et du coup l'utilisateur quand il arrive sur abc plutôt que de checker s'il est déjà venu sur abc et s'il a déjà fait un choix je vais checker s'il est déjà venu sur consentframework s'il est déjà venu sur le réseau sur data et ça la conséquence c'est que 6 à 7 fois sur 10 la CMT ne s'affiche pas en navigation normale parce qu'il y a déjà des éditeurs qui font 15-20 millions de VU par mois qui ont déjà collecté des consentements pour Google Criteo Smart Hat Server toutes les sociétés avec lesquelles vous pouvez éventuellement travailler et ça c'est vraiment un plus et en moyenne on constate qu'on gagne 15 points sur les taux de consentement par rapport à d'autres CNP donc c'est vraiment énorme et c'est aussi pour ça que je pense qu'on est là aujourd'hui et qu'on est recommandé par beaucoup de régies sur le marché c'est que des points supplémentaires sur le taux de consentement c'est des revenus en plus ça c'est la première option qui est exclusive et qui fait vraiment réellement la différence la deuxième option c'est ce qu'on appelle l'application intelligente des choix alors comme ça ça ne veut pas dire grand chose mais en fait toutes les CNP sur le marché ont un fonctionnement qui est dit binaire c'est-à-dire que soit elles s'affichent soit elles ne s'affichent pas une CNP quand elle s'affiche elle s'affiche avec toutes les finalités et les vendeurs que vous avez paramétrés dedans ça veut dire que si vous utilisez une CNP et que vous avez 50 partenaires et que vous voulez signer un nouveau partenaire et que vous passez à 51 partenaires et bien s'il manque le consentement pour un seul partenaire la CNP elle va s'afficher et elle va s'afficher avec tous les partenaires en gros pour faire simple vous allez remettre en jeu des consentements que vous avez déjà acquis pour collecter un consentement supplémentaire chez Sorlata on n'a pas ce fonctionnement et on est les seuls on n'a pas ce fonctionnement binaire ce qu'on fait c'est que si jamais vous rajoutez un partenaire on va afficher un message qui ne va pas être le même on va dire à l'utilisateur qu'effectivement on le connait on va lui expliquer qu'il a déjà fait un choix et le bouton tout accepter il va se transformer en appliquer mes choix le bouton continuer sans accepter il va se transformer en ne pas appliquer s'il avait déjà consenti et qu'il m'ait appliqué mes choix le consentement s'applique s'il avait refusé et qu'il m'ait appliqué mes choix le refus s'applique mais en tout cas on ne remet jamais en jeu un consentement qu'on a déjà acquis parce que ces consentements là ils ont trop de valeur aujourd'hui donc il ne faut pas jouer au poker avec c'est vraiment totalement idiot et c'est plutôt même moyen âgeux de en mettre en jeu ces consentements et donc du coup on va avoir une certaine flexibilité parce que le problème c'est que avec des fonctionnements binaires si vous prenez une petite société française qui essaye de faire son nid et qui propose à un éditeur même à des gros éditeurs de gagner 2% de revenus en plus et qu'en fait tout le monde lui répond ah bah désolé je ne peux pas t'ajouter dans ma vendeur liste parce que je ne peux pas me permettre de remettre en jeu le consentement de Google pour gagner 2% de plus en fait vous générez des énormes barrières à l'entrée et vous n'avez aucune flexibilité sur la liste des partenaires donc voilà nous on a vraiment tout développé pour que cette flexibilité soit maintenue et que étant donné que la CNIL en France nous impose une mécanique de refus et qu'il y a de plus en plus de chances de collecter un refus quand on raffiche la CMP alors qu'on a déjà des consentements autant limiter ces choix aux nouveaux partenaires exclusivement on va passer au Google consent mode alors le Google consent mode c'est une petite parenthèse puisque ça n'a absolument rien à voir avec les slides qu'on faisait avant par contre je voulais quand même faire un petit zoom dessus parce qu'on est quand même dans la partie optimisation de la CMP pour information la CNIL a publié sur son site toutes les sociétés d'analyse d'audience qui ont des cookies exemptés Google n'en fait pas partie avec Google Analytics Google n'a même pas déposé de dossier et n'en déposera peut-être jamais donc le cookie Analytics c'est un traceur rappelez-vous la différence entre les traceurs et le traitement de données personnelles qui dit traceur dit consentement obligatoire donc si aujourd'hui vous appelez Google Analytics alors même que l'utilisateur vient d'arriver sur votre site c'est une fuite de données puisque le cookie n'est pas exempté et du coup la bonne pratique serait de ce qu'on appelle conditionner on va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire mais en gros c'est de rajouter une fonction pour ne plus appeler Google Analytics quand il n'y a pas de consentement et pour éviter ça Google a créé le concept mode donc le Google concept mode qu'est-ce que c'est ? en fait c'est une méthode qui permet que l'utilisateur quand il donne son consentement la CNP de sur la table va fournir un signal spécifique à Google pour information le Google concept mode il s'active dans la CNP juste avec une case à cocher qui est d'ailleurs précoché par défaut dans notre portail et quand l'utilisateur va donner son consentement Google va être appelé normalement c'est-à-dire va être appelé dans son tag classique avec l'utilisation des cookies quand l'utilisateur ne va pas donner son consentement sur la table va fournir un signal à Google pour que Google switch d'un modèle avec cookie à un modèle sans cookie donc on va appeler Google sur un domaine sans cookie puisque pas de consentement pas de traceur et là Google va lancer ce qu'on appelle du machine learning en gros ils vont lancer un algorithme qui va permettre d'extrapoler des données et du coup si vous avez par exemple 75% de taux de consentement dans votre console vous aurez 75% de données avérées et le reste ça sera des données modélisées donc ça ne sera pas des données qui sont fiables par contre Google va se servir de ce qui est consenti pour essayer de vous fournir des statistiques sur 100% même quand il n'y a pas de consentement ça c'est le Google Consent Mode il est en bêta pourquoi je précise qu'il est en bêta parce que pour l'instant les réattributions c'est à dire les données modélisées elles ne fonctionnent que sur la partie Google Ads elles ne fonctionnent pas encore sur les statistiques malheureusement et on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va fonctionner Google ne communique pas et surtout quand vous activez le Google Consent Mode il y a des conditions à respecter il faut utiliser les tags récents de Google il faut oublier les tags GA il faut utiliser du GTAG il faut s'assurer que la CMP charge avant votre tag il faut s'assurer que la CMP est compatible avec le Consent Mode il y a plein de choses si vous avez des questions vous pouvez nous contacter mais c'est assez complexe et c'est encore en bêta si jamais vous ne souhaitez pas utiliser ce Consent Mode il y a d'autres options pour continuer à avoir des statistiques sans forcément avoir le consentement d'utilisateur et en restant conforme on a un outil chez nous qui s'appelle le Surdata Analytics Helper on utilise en fait notre propre API cookie list mais cette fois-ci ce n'est pas des données modélisées c'est vraiment des données réelles on va directement appeler la console de Google pour faire remonter les stats sinon vous avez d'autres solutions comme par exemple utiliser en complément ou à la place de Analytics des tags qui sont exemptés de consentement on va pouvoir passer à la dernière partie sur la conformité du site alors j'ai fait la différence entre la validité du consentement et la conformité du site c'est fait exprès pourquoi ? parce qu'en fait vous pouvez déjà utiliser une CMP qui n'est pas parfaitement conforme et du coup ça veut dire que votre site n'est pas parfaitement conforme mais même si vous utilisez une CMP parfaitement conforme ça ne veut pas dire que votre site est conforme alors c'est un peu compliqué mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi la première étape pour se mettre en conformité et c'est l'étape la plus simple fort heureusement c'est de mettre en place une CMP pour mettre en place une CMP c'est hyper facile vous avez juste à créer votre configuration par exemple chez Sarlata sur notre portail vous mettez votre logo vos couleurs vos paramètres avancés votre capping etc etc et ensuite vous allez arriver sur une page où on va vous dire pour utiliser la CMP il suffit de faire trois copiés-collés un copié-collé d'un code snippet pour que la CMP soit fonctionnelle et deux copiés-collés de texte dans votre page de vie privée dont un texte qui dit j'utilise une CMP dans le cadre du TCF etc avec un lien pour que l'utilisateur puisse modifier ses choix réafficher la CMP rappelez-vous le caractère libre du consentement donc ça c'est la première étape elle est hyper simple ça prend dix minutes et la CMP charge mais malheureusement c'est pas suffisant pourquoi c'est pas suffisant parce qu'en fait une CMP et quand je dis une CMP c'est pas la CMP de Sarlata c'est toutes les CMP vont faire deux actions automatiques les deux actions c'est que elles vont s'afficher et collecter le choix de l'utilisateur c'est-à-dire que la CMP elle va vérifier si l'utilisateur il est déjà venu soit sur votre site soit sur un réseau pour Sarlata et s'il manque un ou plusieurs consentements elle va s'afficher pour collecter le choix ça c'est la première action automatique d'une CMP jusqu'à là c'est plutôt basique la deuxième action de la CMP qui est automatique c'est le fait de transmettre le signal de choix une fois que l'utilisateur a interagi avec la CMP elle va écrire le signal si la CMP est compatible avec le TCF V2 elle va écrire le signal dans le cadre du TCF donc le fameux cookie EU consent une fois que vous savez ça vous avez deux types de partenaires vous avez les partenaires qui vont prendre en compte les signaux et les partenaires qui vont les ignorer et du coup par exemple nous chez Sarlata on utilise ce qu'on appelle un tag intelligent on n'est pas les seuls il y en a de plus en plus des sociétés sur le marché qui l'utilisent normalement c'est ce qu'on est censé faire quand on s'inscrit en tant que vendeur à l'IAB Europe et en gros ce qu'on va faire c'est que à chaque fois qu'on travaille avec un site on va vérifier la présence d'une CMP compatible avec le TCF si la CMP n'est pas compatible avec le TCF pour nous c'est comme si le site n'existait pas comme pour beaucoup de régies mais s'il y a bien l'API du TCF qui charge on va être en mesure de déconner d'où même si l'ID53 est bien présent si l'utilisateur l'a accepté et quelles sont les finalités qui sont consenties pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur le site il y a de plus en plus de sociétés qui peuvent s'auto-réguler et là c'est génial parce que le simple fait de mettre la CMP ça suffit vous collectez un choix vous le transmettez et les acteurs avec lesquels vous travaillez le lisent c'est le monde des business ours malheureusement il y a encore beaucoup de sociétés qui ignorent les signaux que vous encodez avec votre CMP donc voilà vous allez encoder des signaux ils vont être dedans mais ils ne vont pas les lire et du coup s'ils n'élisent pas il va falloir ce qu'on appelle conditionner les tags c'est-à-dire que c'est à vous en tant qu'éditeur du site de rajouter des fonctions pour cesser d'appeler les tags quand il n'y a pas de consentement pour ça il y a trois méthodes ça va être assez simplifié ne vous inquiétez pas je ne vais pas rentrer dans les détails techniques la première méthode c'est d'utiliser l'API du TCF c'est une méthode qui a été développée par l'IAB Europe c'est clairement la méthode la plus complexe c'est plutôt une méthode de développeur on va dire la deuxième méthode chez Solata on a développé notre propre système de tag management peut-être que vous le voyez sur l'écran mais en gros on a des méthodes ultra simplifiées que ce soit pour des tags d'endure ou à l'intérieur d'un GTM par exemple vous remplacez le src égale par data-smp-src égale vous rajoutez juste un attribut en fait sur un tag et nous on comprend qu'on va utiliser l'API pour ne pas appeler ce tag tant que l'utilisateur n'a pas accepté les cookies donc voilà on a vraiment des méthodes ultra simplifiées et on fournit tout l'accompagnement nécessaire si vous voulez les mettre en place et on a une troisième méthodologie qui est encore plus simple mais celle-ci n'est pas gratuite c'est des prestations de conditionnement en gros vous ne savez pas exactement quel tag de quel partenaire fait quoi qui utilise des traceurs qui traite une donnée personnelle voilà vous ne savez pas trop et du coup vous nous donnez accès soit à votre code source pour des tags en dur soit à un accès à votre GTM et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer un développeur et il va checker chaque balise regarder quels sont les cookies qui sont exemptés quels sont ceux qu'il faut conditionner créer des déclencheurs spécifiques etc etc et il va conditionner pour vous c'est le seul moyen de réellement être en conformité avec le RGPD et du coup en fait cette conformité on peut la mesurer et ce qu'il faut vraiment bien comprendre c'est que cette conformité c'est la partie visible de l'iceberg ça veut dire que si demain je veux auditer chez un site est-ce qu'il a gardé mon email plus de 3 ans est-ce qu'il a fait ci il a fait ça etc je ne peux pas auditer il faudrait que je rentre dans les systèmes du site et je ne peux pas le faire par contre si je veux auditer la conformité RGPD d'un site n'importe qui peut le faire la preuve même des assauts de consommateurs le font il suffit simplement de se rendre en navigation privée sur le site la première étape ça va être d'observer en fait le mécanisme en place donc la CMP s'il n'y a pas de CMP ça risque d'être vraiment très très chaud pour être conforme au RGPD mais s'il y a une CMP on va observer si la CMP est réellement bien paramétrée pour obtenir le fameux consentement valide chez Surlata on a un outil d'audit qui existe on va checker une trentaine de points on va déterminer des scores RGPD sur 100 des scores e-privacy sur 100 on va déterminer si le consentement il est éclairé à 100% s'il est libre à 100% s'il est univoque s'il est spécifique avec des notes sur 100 aussi et on va pouvoir même proposer des recommandations de mettre en avant les défaillances etc ça c'est la première étape pour mesurer la conformité c'est d'observer la CMP et de vérifier que le consentement il est validé la deuxième étape encore plus simple c'est de se mettre en navigation privée sur le site et avant même d'interagir avec l'outil on regarde s'il y a des cookies qui sont déposées sans consentement pour ça vous allez en navigation privée par exemple sur Google Chrome vous avez l'URL qui s'affiche à gauche de l'URL vous avez un petit cadenas vous cliquez sur le cadenas vous cliquez sur cookies et là vous avez les cookies voilà vous voyez un cookie GA par exemple vous savez que c'est une fuite de données donc autant vous dire que vous comprenez pourquoi la CNIL a des outils industriels c'est pas compliqué de mettre ça en oeuvre et la troisième étape c'est pratiquement la même que la deuxième mais cette fois-ci c'est d'observer si des cookies non exemptés sont déposées sans consentement mais cette fois-ci plutôt que de ne rien faire donc d'observer sans rien faire cette fois-ci on va faire un choix dans la CMP on va refuser et là quand on va refuser on regarde s'il y a encore des cookies non exemptés qui sont déposées malgré le refus donc c'est hyper simple c'est trois étapes et vous pouvez vérifier la conformité de votre site je vous ai fait c'est vraiment pratiquement le dernier slide une petite checklist pour vous faciliter la vie sur comment choisir une CNP avec des critères que j'ai essayé de mettre dans l'ordre selon moi d'importance le premier critère c'est la validité du consentement c'était la première partie c'est de s'assurer que votre CNP elle est conformément paramétrée donc chez Serlata c'est fait par défaut mais comme je l'ai dit sur toutes les autres CNP c'est à la charge de l'éditeur de faire attention que le consentement est bien conforme les CNP sur le marché elles ont souvent des rôles qui se limitent à des rôles de sous-traitants avec des obligations de conseil renforcé c'est tout donc si vous avez accepté des conditions ou signé un contrat comme quoi vous allez respecter le RGPD s'il y a un contrôle ça ne sera pas de la faute de la CNP donc il faut vraiment vérifier que le consentement collecté il est valide quand on met une CNP ça doit être le premier critère le deuxième critère ça va être la compatibilité avec les fameuses API et produits du marché donc le TCFV2 dont on a parlé sans quoi ça va être très compliqué de bosser avec des régies et d'avoir des revenus publicitaires en tout cas ils feront que de s'effondrer et tous les autres produits notamment de Google l'ACMOD le consent mode etc le troisième critère ça va être toutes les fonctionnalités techniques pour optimiser les taux de consentement donc rappelez-vous il y a les fonctionnalités qui sont dites classiques des choses assez basiques de figer la page typiquement de gérer des capings etc et des fonctionnalités qui vont être plus exclusives et qui vont permettre de mathématiquement augmenter significativement le taux de consentement voilà si vous voyez que votre CNP quand vous voulez augmenter le taux de consentement elle ne vous parle que du design de rajouter votre logo et de modifier les textes vous savez qu'ils n'ont rien d'autre de mieux à vous proposer mais ce n'est pas ça qui va augmenter le taux de consentement c'est vraiment des fonctionnalités techniques qui vont permettre de l'augmenter sur du long terme le quatrième critère ça va être les conditions tarifaires forcément le prix c'est un critère important chez Surdata c'est le client qui définit le prix puisqu'on a deux versions on a une version qui est totalement gratuite et une version qui est totalement payante il n'y a aucune différence entre les deux versions c'est-à-dire que dans la version gratuite il n'y a pas de fonctionnalité en moins il n'y a pas de limite de site il n'y a pas de limite de volume il n'y a pas de limite d'accompagnement c'est vraiment la même chose vous ne pouvez pas faire la différence entre un acteur qui utilise notre CNP gratuite et un acteur qui utilise notre CNP payante la seule différence elle est de notre côté à Surdata c'est que notre version gratuite elle fonctionne un petit peu comme Google Analytics c'est-à-dire que la contrepartie c'est de mettre Surdata dans la liste des partenaires vous ne pouvez pas les retirer Surdata et à chaque fois que l'utilisateur va donner son consentement et que quand il donne son consentement on va déposer un cookie voilà et ce cookie-là il va nous permettre de financer le service la version payante c'est la même chose sauf que vous pouvez retirer Surdata de la liste des partenaires et quoi qu'il arrive qu'ils disent oui ou qu'ils disent non on n'est que sous-traitant on n'est plus responsable de traitement on ne dépose pas de cookie et du coup la CNP elle n'est pas financée par la data elle est facturée à l'éditeur et enfin le dernier conseil qui est du conseil c'est le conseil et l'accompagnement pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dans la troisième partie mettre en place une CNP c'est cool c'est hyper simple ça prend 10 minutes n'importe qui peut le faire par contre de mettre en conformité son site derrière bien gérer les scripts s'assurer que le paramétrage est conforme etc pour ça il faut vraiment être accompagné donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les dans les critères les plus importants enfin dernier slide par rapport à Fabster en gros quand vous allez créer votre CNP l'étape la plus dure la plus difficile dans le portail c'est le choix des partenaires pourquoi ? parce que très souvent on connait ses partenaires par contre on ne connait pas les partenaires de ses partenaires et du coup chez Sordata ce qu'on a fait c'est qu'on a fait plusieurs choses la première chose c'est qu'on a créé une liste Sordata recommandée c'est pas la liste de nos partenaires à nous c'est la liste des sociétés les plus importantes sur le marché pour être certain de ne pas oublier des acteurs qui sont importants en termes d'activité digitale en termes de revenus d'analyse d'audience des listes préconfigurées avec des régies par exemple si vous êtes client Fabster et que vous voulez utiliser la CMP de Sordata en cochant la liste préconfigurée de Fabster vous vous assurez que Fabster nous a transmis tous les partenaires essentiels pour eux pour vous assurer le maximum de revenus et comme ça vous évitez d'avoir des listes à rallonge qui ne servent à rien et vous garantissez des partenaires directs et indirects voilà merci à tous pour votre écoute je sais que c'était un petit peu long mais il y a beaucoup de choses à dire sur les CMP n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions vous avez mon LinkedIn mon numéro de téléphone mon adresse email et merci surtout à David pour son invitation et pour sa confiance et si vous avez des questions je suis à votre écoute merci Gary d'abord sur l'accompagnement et la configuration vous pouvez aller voir sur Fabster.com c'est Gary qui m'a fait cette magnifique CMP à nos couleurs qui m'a expliqué quel tag et quel texte je vais rajouter dans mes mentions légales donc il est vraiment au top donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin d'aide pour configurer votre CMP et notez aussi que indépendamment de la conformité vis-à-vis de la CNIL etc nous on travaille donc en header bidding avec plusieurs SSP et beaucoup de CSP en tout cas en vidéo filtrent carrément les bids qui ne sont pas consentis même si nous derrière on pourrait potentiellement les cibler avec des campagnes publicitaires qui n'utiliseraient pas de data pas de cibage etc elles sont filtrées à la source donc on ne peut clairement pas les utiliser donc c'est vraiment hyper important d'avoir à minima un CMP sur ces pages bon on va passer aux questions il y en a pas mal on va commencer par Anne qui pose une question à propos des consent walls qu'on peut voir notamment sur Allociné elle demande qu'en est-il de la légalité des consentements où il est indiqué accepter ou payer type Allociné alors très bonne question alors j'ai pas eu le temps de l'aborder mais dans la première frise sur le contexte j'ai quand même mis des références à sa question merci Anne pour la question alors en fait je reviens dessus je sais pas si on va le voir du coup je peux juste le rafficher David en gros alors l'acnil a invalidé les paywalls et les cookiewalls ça c'était la première décision de l'acnil suite à cette suite à cette invalidation l'interpro a attaqué les lignes directives donc là-dessus donc le 5 juillet c'est ce qui est marqué dans la frise et du coup le conseil d'état a effectivement rendu enfin a partiellement donné raison à l'interpro en disant que l'acnil ne pouvait pas faire une interdiction généralisée des paywalls et des cookiewalls mais en gros il a pas remis en question le fond il a plutôt remis en question la forme en disant que c'était pas l'acnil d'interdire de manière généralisée et donc du coup la finalité de ce débat c'est que ça sera du cas par cas donc si vous mettez en place un cookiewall ou un paywall vous augmentez juste les chances de vous faire contrôler mais vraiment vous désaugmentez significativement donc nous chez Solata on le conseille pas parce que en fait tant que l'acnil ne le valide pas et ça a été plutôt le contraire on peut pas le conseiller maintenant il y a des possibilités de le faire et que ça soit conforme l'acnil a fourni déjà un certain nombre d'informations par exemple si vous proposez un prix il faut pas que ça soit dissuasif mais typiquement moi le seul conseil que je vous donnerai c'est de ne pas faire des choses où certainement vous savez que c'est pas conforme par exemple si vous proposez un paywall ou un cookiewall et que les tags sont pas conditionnés c'est à dire que vous me proposez de payer mais il y a déjà le cookie Google Analytics qui est déclenché et qui traite ma donnée bah là l'acnil ils vont même pas auditer en fait votre paywall ils vont tout de suite vous mettre une amende pour fuite de données si vous proposez de payer et qu'en fait si j'ai décidé de modifier mon choix il faut que je paye je sais pas comment vous allez justifier auprès d'une autorité de régulation que le consentement il est libre il est libre mais pour changer d'avis il faut que je paye donc voilà nous on les propose pas il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans et qui vont pouvoir utiliser les signaux du TCF pour afficher ou pas des paywall des messages ce que vous voulez c'est possible on peut vous accompagner pour essayer de limiter les risques mais il y a des risques ok très intéressant on a Philippe qui demande est-ce que la CMP peut avoir un impact sur la performance du site et notamment dans la version gratuite est-ce que la pose du cookie Sear Data peut réduire avoir un impact sur le temps d'affichage des pages alors non la CMP non parce que c'est la plus rapide du marché pratiquement elle est totalement asynchrone donc il n'y aura absolument rien sur le chargement le seul truc qui peut ralentir les pages mais ce n'est pas pris en compte dans les indices Google fort heureusement c'est ce qu'on appelle le stub c'est essentiel quand vous utilisez une CMP vous ne pouvez pas vous en passer le stub c'est une fonction de liste d'attente et pour le coup cette fonction-là elle est synchrone donc celle-ci si vous faites des tests elle peut effectivement ralentir les pages pourquoi ? parce que en fait les sociétés du marché utilisent ce qu'on appelle des timeouts pour afficher de la pub ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre de secondes comme ça peut être 30 secondes ça dépend ce qu'elles ont paramétré elles vont décider s'il n'y a pas de consentement elles vont abandonner toute idée de faire un traitement sur votre site le stub c'est une fonction de liste d'attente il est synchrone il charge justement directement et il permet d'indiquer à la chaîne de valeur à tous les acteurs que l'API du TCFV2 charge et du coup de mettre en pause les appels et que même si l'utilisateur met 35 secondes une minute à interagir avec la CMP parce que pour la première fois de sa vie il veut lire le texte jusqu'au bout l'appel il sera mis en attente et quand l'utilisateur va faire un choix en fonction de ce choix il sera appelé et ça c'est essentiel pour les revenus et effectivement c'est synchrone mais la CMP n'a absolument pas de ralentissement sur la CMP ok on a Clémence qui demande qui dit qu'on peut choisir ses partenaires dans la CMP dans sa CMP actuelle mais ils sont tous cochés par défaut est-ce que c'est un problème ? ah oui c'est un problème alors c'est pas un problème dans le sens de conformité puisque c'est légal vous pouvez cocher 1600 partenaires si vous voulez pas de problème de conformité par contre nous chez Salata c'est pas le cas donc nous chez Salata en fait on a des listes préconfigurées comme je vous l'ai montré mais on ne pousse pas la globale vendeur list ça s'appelle comme ça par défaut pour plein de raisons la première raison c'est le chargement donc on peut rejoindre la question d'avant plus il y a de vendeurs dans la CMP plus la CMP va mettre du temps à charger si vous avez 1300 partenaires imaginez-vous que même si ça se fait en un millième de seconde la CMP va devoir checker pour 1300 partenaires 10 finalités sur différentes bases légales consentement intérêt légitime donc ça peut ralentir un petit peu les pages deuxième raison encore plus évidente c'est que pour l'expérience utilisateur c'est une catastrophe pourquoi ? parce que si moi je travaille avec une vingtaine de partenaires qui me rapportent vraiment des revenus et que j'en liste 1600 ce qui va se passer c'est qu'il y a plus de chances que la CMP s'affiche parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il manque un consentement pour un de ses partenaires alors que moi en tant qu'éditeur ça me fait une belle jambe qu'il ait le consentement ou pas parce qu'il ne me rapporte pas de revenus et surtout quand vous utilisez la liste complète la global vendeur list elle se met à jour donc c'est catastrophique parce que si jamais il y a une société qui s'inscrit au fin fond de l'Europe vous ne la connaissez pas moi si je suis venu hier sur votre site et que j'ai donné mon consentement et que j'y retourne demain je vais voir la CMP parce que la CMP va considérer à juste titre que vous avez un nouveau partenaire et du coup va se rafficher et surtout si vous n'utilisez pas la CMP de Serlata avec le rip-up intelligent quand il y a un nouveau vendeur elle va s'afficher elle va remettre en question en jeu tous les autres consentements donc la global vendeur list c'est vraiment pas une bonne pratique pour les revenus et en plus ça peut générer et ça c'est un peu plus technique des files de données notamment dans les lead requests etc donc il y a plein d'acteurs qui peuvent être potentiellement malveillants et il y a plein d'acteurs dans la liste des vendeurs dont le rôle est de faire baisser les inventaires ces choses-là donc aucun intérêt de les mettre dans la CMP donc il faut vraiment faire un tri et ce tri on peut vous aider avec nos listes préconfigurées Merci Martin te remercie pour ta présentation qui l'a trouvé très claire et très intéressante et il demande comment est-ce que tu finances le service avec ton cookie est-ce que tu revends les datas et si oui quels sont les produits que tu proposes avec cet outil Alors hyper intéressant comme question en gros effectivement comme tu l'as compris Martin on a deux versions une gratuite une payante il n'y a pas de différence sur la CMP dans la version gratuite on dépose un cookie et la seule chose qu'on récupère c'est l'URL alors pour les gens normaux cette URL n'a aucune valeur pour nous elle en a parce qu'en fait c'est une matière première mais nous on sait la raffiner donc en fait on a des outils d'analyse sémantique qui permettent de récupérer le contenu de la page et ce contenu quand on va l'analyser on va en déduire des vecteurs sémantiques des mots-clés et de ces mots-clés on va savoir on va attribuer des points à l'utilisateur des points d'intérêt des points d'intention et à force de naviguer si tu vas sur plein de sites immobiliers différents ou plein de sites de voitures etc à force de naviguer tu vas prendre 10 points par-ci 15 points par-là sur de l'intention sur de l'intérêt et quand tu vas arriver à 1000 points d'intention ou d'intérêt sur une catégorie ou sur un produit tu vas rentrer dans un segment d'audience et notre métier chez Salata on est data provider c'est de mettre à disposition nos segments dans toutes les plateformes du marché pour que des annonceurs puissent faire de la pub ciblée donc c'est un cercle virtueux ça permet à l'éditeur derrière de vendre sa pub 5 fois plus cher d'avoir de la pub ciblée c'est-à-dire que je suis sur la redoute en train de regarder des soutiens-gorge potentiellement je suis un utilisateur qui intéresse BMW et du coup la redoute va bénéficier d'une enchère d'un acteur automobile là où elle n'aurait jamais bénéficié et en plus pour afficher une pub ciblée sur un utilisateur donc forcément plus cher donc c'est un cercle virtueux et c'est à peu près pareil qu'effectivement Google Analytics tous les services qui sont gratuits très souvent c'est financé par la data nous d'ailleurs côté Fabster côté annonceur on utilise Sierra Data parfois sur certaines campagnes quand on a besoin d'opérer justement des ciblages pour lesquels on aurait du mal à le faire de façon contextuelle avec nos solutions on paye pour de la data Sierra Data qui nous permet de cibler certains segments certains segments d'audience pour répondre à des briefs clients juste une petite info hyper rapide si vous ne souhaitez pas que Sierra Data dépose des cookies ça peut se comprendre par exemple je ne sais pas vous commercialisez bien votre donnée ou pour des raisons d'éthique ou je n'en sais rien il y a plein de raisons qui peuvent être valables vous pouvez prendre la version effectivement premium qui sera la même mais sans ce dépôt et n'hésitez pas à nous dire que vous venez de la part de Fabster puisque en fait on a prévu pour ce webinar et j'ai sûrement oublié de le dire un mois gratuit d'essai sur la version premium donc voilà n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de David Antoine demandait justement combien ça coûtait alors la licence elle coûte 200 euros et en fait c'est une licence qui permet de faire 2 millions de chargements en gros des chargements de signaux de consentement il faut voir ça comme des pages vues on ne fait pas partie des acteurs qui facturent en fonction du nombre de sites puisque en fait vous pourrez avoir 300 sites s'ils ne font pas de volume ça ne va pas nous coûter cher à nous pour encoder les signaux donc ce qui va nous coûter de l'argent nous c'est de charger la CMP et de charger les signaux dans les API donc tout se fait en fonction des pages vues avec une licence de 200 euros par mois vous pouvez afficher la CMP sur autant de sites que vous voulez et faire 2 millions de pages vues si vous dépassez les 2 millions de pages vues vous passez sur une licence à 400 euros si vous dépassez les 4 millions de pages vues vous passez sur une licence à 600 euros etc etc ok très clair il y a Sophie qui demande quel est un bon taux de consentement en moyenne à partir de quand tu peux être content en fait chez nous la moyenne elle est autour de 85 c'est beaucoup par rapport au reste du marché mais ça s'explique notamment par les fonctionnalités exclusives le consent framework en partie et le fait de ne jamais remettre en jeu un consentement mais en fait un bon taux de consentement ça reste relatif parce que même si vous utilisez la CMP sur l'ATA vous pouvez avoir un taux de consentement pourri pourquoi ? parce que ça reste lié au paramétrage si demain vous mettez sur l'ATA et que vous figez pas la page que vous ne sélectionnez pas le consent framework c'est à dire que vous encodez le signal que en local que vous mettez un bouton tour fusée que vous faites que des mauvais choix le taux de consentement il ne va pas être mieux que sur d'autres CMP voire il peut même être pire par défaut quand vous allez vous inscrire sur le portail si vous le faites je vous invite à toucher le moins possible parce que par défaut on a mis toutes les meilleures options pour garantir justement ce taux de consentement le plus haut et nous pourquoi il est plus haut parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur les 20 000 sites qui utilisent notre CMP la plupart sont en version gratuite et donc du coup dans la plupart des cas on est responsable de traitement donc nous on est dans le même bateau que nos éditeurs un utilisateur qui dit non qui refuse nous on a chargé la CMP on a chargé les signaux dans les API pour nous c'est 100% de coût c'est pire que pour l'éditeur la perte d'argent qu'on a donc effectivement on se creuse la tête pour tout faire pour avoir les meilleurs taux de consentement là où d'autres acteurs vont se contenter dans leur rôle de sous-traitant de facturer à la fin du mois que le taux de consentement soit à 50 ou à 90 et une dernière question de Clémence après on va arrêter parce qu'on arrive sur la compte suivante qui te demande si elle perd ses consentements si elle change de CMP alors ouais si tu changes de CMP tu les perds forcément mais en l'occurrence tu vas perdre quoi tu vas perdre les consentements que tu as acquis sur ta CMP en local depuis X temps si tu mets la CMP de Sordata et que tu actives le consent framework tu vas gagner les consentements de plus de 4000 sites sur lesquels que tu vas pouvoir utiliser en tout cas des choix que tu vas pouvoir utiliser et du coup en fait si tu repars à zéro et que tu avais acquis je ne sais pas moi 200 000 consentements sur la dernière année là ce n'est pas 200 000 c'est des millions de consentements qui sont utilisables donc tout est relatif en tout cas tu as plus intérêt à changer et te mettre dans un réseau que à rester en local ok merci merci beaucoup Gary pour cette présentation exhaustive très intéressante je propose à chacun de te contacter directement pour ceux qui sont intéressés je vois la question pour le lien là c'est cmt.sordata.io donc cmt.sordata.io vous allez sur le site de Sordata ou sinon vous pouvez nous contacter yes je ferai de toute façon les mises en relation si nécessaire si demandé tout sera disponible aussi en replay sur Youtube avec les différents liens merci encore Gary donc pour passer à la conf d'après il faut cliquer sur les deux petites flèches en haut à gauche à côté de l'heure à côté de 14h vous avez deux petites flèches vous pouvez changer de session ou alors cliquer sur le lien que vous allez recevoir que vous avez déjà reçu par mail puisqu'on le reçoit 5 minutes avant le début de la conf et donc on va parler avec Valentin de Datblock à tout de suite 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 Sous-titrage FR ?